... Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite Badr-Sat-7, angle 26 degrés est, fréquence 11.0.10, polarisation verticale, symbole REC 27.500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Le 8 mars, Journée internationale des droits de la femme, c'est une journée consacrée aux droits de la femme. Droits à l'éducation, droits à la santé, droits à l'égalité, droits à l'équité. Ces droits fondamentaux sont abordés le 8 mars. Le 8 mars, c'est dénoncer les questions de harcèlement sexuel, c'est dénoncer les questions de viol, abandon de foyer, coups et blessures volontaires, violences faites aux femmes. Je pense que même si aujourd'hui, on ne peut pas dire en 2023 que les droits de la femme sont effectifs, mais cette journée, elle est fondamentale en ce sens qu'elle permet aux acteurs qui accompagnent les femmes, qui soutiennent les femmes, de consacrer une journée où il n'est question que des droits de la femme, il n'est question que des étapes. Lorsque nous évoquons la problématique des droits de la femme, c'est pour aussi dénoncer tous ces droits bafoués. Est-ce que la stratégie abordée est payante ? Est-ce que la stratégie abordée est la meilleure ? Pas nécessairement. Je pense que le 8 mars, on devrait pouvoir faire le bilan. D'abord, les bilans de certaines lois, le bilan de certaines insuffisances. Est-ce que malgré que la journée internationale est consacrée à la femme, il n'y a pas de répudiation abusive ou niger ? Est-ce que l'existence de charges de journée empêche les viols partout et sur tous les terrains, que ce soit sur les terrains d'opération de guerre, que ce soit sur les terrains de paix ? Est-ce que malgré l'existence de cette journée, il y a de plus en plus de filles scolarisées ? Est-ce que cette journée fait le bilan sur le harcèlement des femmes au travail ? Non. Toutes les thématiques qui portent atteinte à la femme, il n'y a pas de réduction. Il y a de plus en plus d'exploitations, de plus en plus de femmes dans les rues, dans la prostitution, dans toute forme d'inégalité. Mais le fait que la journée existe, le fait qu'on en parle, ça fait découvrir la situation de précarité et de vulnérabilité de la femme. Donc on ne peut pas dire que ce soit une journée inutile. Et d'ailleurs, aujourd'hui, tous les médias sont focalisés sur des thématiques en lien avec les droits de la femme. Donc on considère que ces journées, peut-être que la manière de les aborder n'est pas la plus appropriée, mais la journée a son utilité. L'éducation est inéluctablement liée au progrès social et économique de n'importe quel pays à travers le monde, mais en dépit des progrès significatifs enregistrés dans les différentes régions du monde, et au Niger en particulier. L'accès des femmes à l'éducation et surtout leur maintien dans les structures d'apprentissage resterait limité que ceux des hommes créent ainsi un déséquilibre lourd de conséquences. L'égalité du genre est donc l'objectif fondamental de la politique du genre adopté par le Niger depuis 2008. Et c'est dans ce cadre que l'État du Niger, avec l'appui de ses partenaires, œuvre inlassablement pour la promotion de l'éducation de la jeune fille en particulier. C'est un programme qui vient renforcer les efforts de l'État dans le domaine du maintien de la jeune fille à l'école. Ce programme est orienté dans les secteurs de la recherche agricole, la biotechnologie, la biologie moléculaire, et dans les autres domaines également de la formation spécialisée technique et professionnelle. Il vise la promotion de l'éducation des filles brillantes à l'école, mais ici de familles déminées. Ce programme, c'est un programme de bourse d'excellence de la CEDAO. Donc vous conviendrez avec moi, il est financé par la CEDAO à travers le centre de la CEDAO pour le développement du genre. Donc peuvent bénéficier de ce programme les candidats qui remplissent les conditions de vulnérabilité, comme il est dit, des filles et garçons brillants dans des filières scientifiques. A cet effet, une brochure a été élaborée que nous avons mise à la disposition de nos directeurs régionales. donc qui peut postuler, prendre attache à nos directeurs régionales de la promotion de la femme et de la promotion de l'enfant dans les huit régions. Le programme d'appui à la promotion des filles de l'éducation a réduit considérablement la souffrance de ces jeunes. Les émotions sont énormes car l'appui, ça m'a permis d'être à l'abri de beaucoup de choses, m'a permis d'être dépendante, c'est-à-dire payer mes frais de scolarité, mes fournitures, m'inspirer à l'escalier pour suivre des cours d'anglais, engager des repétiteurs pour me dispenser les cours. Je payais un moyen de déplacement grâce à l'appui et aussi j'ai eu la chance de rencontrer des autres personnalités, à savoir les membres de la CDAO qui viennent chaque année pour superviser et qui font aussi des visites à domicile. En tout cas, les avantages que j'ai tirés via cette bosse que j'avais acquise au niveau de la CDAO, ça a vraiment impacté du point de vue les socios, économiques et académiques. Oui, parce que moi, je suis vraiment quelqu'un qui est ici d'une famille vraiment pauvre et je crois bien que ça m'a beaucoup impacté, ça m'a beaucoup aidé à pouvoir pousser les études. Grâce à cette bourse d'études de la CDAO, ces jeunes garçons et filles portent aujourd'hui leurs rêves et aspirations après des années d'adversité. Si vraiment, si ce n'est pas avec l'aide de la CDAO, je crois bien que j'allais en tout cas s'expander les études à ce niveau parce que je n'ai aucun moyen en tout cas pour pouvoir construire les études supérieures. L'avantage, c'est un peu inestimable quand ça m'a appris de couvrir tous mes besoins sur le plan de l'éducation. La CDAO, je n'ai pas trop de mots ni d'expressions qui peuvent suffire pour les remercier. Je remercie tout le personnel du ministère ainsi que les membres de la CDAO qui sont comme une famille pour moi car ils m'ont aidé dans beaucoup de choses. J'encourage les filles à se battre, à persévérer, c'est-à-dire à se battre pour ce que l'on veut. Conscient de la nécessité d'agir, le centre de la CDAO a décidé de se joindre aux côtés des autorités du Niger à travers le ministère de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant pour améliorer la prise en charge des filles et garçons en scolarité issues des familles indigentes. C'est bientôt le mois béni des ramadans et les prix de certains céréales comme les milles, les maïs, les sorgots et les haricots restent encore stables depuis cinq mois. En effet, c'est bien connu de tous que la période des ramadans est particulièrement marquée au Niger par une consommation de céréales. Cette préférence de consommation de céréales pendant le mois du ramadan s'explique par le fait que les céréales occupent une place importante de l'habitude alimentaire d'une grande partie de la population nigérienne. Le premier vice-président du syndicat de céréales nous a assuré que toutes les dispositions sont prises pour couvrir la demande en céréales et pour permettre aux populations nigériennes de gêner de la sérénité. En ce qui concerne les céréales, ils sont disponibles dans le marché et nous, à notre niveau, on n'a rien augmenté par rapport au prix. Nous nous sommes obligés d'emporter les céréales pour satisfaire au moins la demande des consommateurs. S'agissant de la commercialisation, le marché est un peu statique. Ce qui nous pousse à appeler la population de venir en procurer, car le prix est abordable. Le prix des milles et du maïs varient de 20 000 à 21 000, le sorgot à 27 000 et le haricot à 30 000. La disponibilité des céréales et la faible demande des consommateurs caractérise l'état de la vente de céréales sur les marchés en raison de la situation socio-économique morose qui prévaut en ces moments. Le projet de repos qui veut dire résilience à l'eau sur le voie postural West Niger est un projet financé par l'Union Européenne et mis en oeuvre par Enabel. Donc là, le projet a pour l'objectif de renforcer la résilience des communautés pastorelles et agro-pastorales dans l'eau sur le secteur d'Union Européenne. Le projet de repos est vraiment bien qu'on est de l'autre de tous les compagnateurs. L'activité nous en oeuvre par le projet de repos dans le département de l'outil, c'est surtout la récupération des terres, en s'abriant sur l'approche IMO, entre l'intensibilité de l'oeuvre, et les activités génératrices de revenus à travers la distribution des kits au vin auprès des bénéficiaires. Sous-titrage Société Radio-Canada elle a intervenu sur l'environnement et à ce qui concerne l'environnement ils ont restauré près de 200 hectares sur le même site du bofa donc cette terre était en tout cas dégradé à peu près à 80% c'était un terrain complètement dégradé on a vu donc le terrain est récupéré donc et on a fait un plan de gestion environnementale et sociale qui a inclus toutes les couches sociales pour voir comment continuer à gérer ce site-là pour que ça ne puisse pas se dégrader de l'avenir l'activité de récupération d'état il s'agit de la réalisation des millions de silvaux posturales avec la plantation d'arbres et l'ensemencement sur le site du bofa bien sûr à Doronkida mais dans la route de Matankari il s'agit exclusivement de la lutte contre les plantes envahissantes notamment le sida corrifolia où il faut les rappeler et faire l'arrachage donc on est presque amis au parcours en tout cas de la mise en œuvre du projet et je pense que d'ici la fin du projet 2024 nos objectifs seront atteints je pense que c'est un travail artisanal consiste à transformer une ou plusieurs matières premières à un produit fini dans le but de procurer un service utile la réalisation de ce produit fini fait appel à un savoir-faire particulier qui tire généralement sa source dans l'art du manuement des mains l'artisanat est en plein essor au Niger et se caractérise par la création de nouveaux produits adaptés aux besoins des populations et en phase avec la modernité on trouve sur l'ensemble du territoire nigérien de nombreux accessoires de décoration des maisons des bureaux des habillements et divers articles ici nous avons 25 métiers qui sont exercés l'artisanat c'est vraiment le travail à la main comme on dit qui permet de vraiment à l'artisan de se prendre en charge lui-même la commercialisation des produits et de l'artisanat d'abord nous avons deux marchés le marché local et le marché sous-régional aussi donc le marché international pour ceux qui est du marché international ça va parce que les gens connaissent vraiment nos produits ils apprécient mais là où le bas blesse c'est le marché local le marché national où les gens ont des réticences par rapport à la consommation des produits nigériens qui sont d'ailleurs vraiment des produits spéciaux si je peux le dire parce que quand vous achetez un produit il n'y a pas d'effet il n'y a pas d'effet sur la santé c'est des c'est des produits qui sont qui sont sains qui peuvent vraiment contribuer à l'amélioration de la santé de l'être humain de la société en tant que tel mais quand même quand vous prenez les produits importés par exemple de la chine il affecte vraiment la santé des gens quand vous prenez par exemple les chaussures et ça affecte généralement la santé des gens parce que les gens ont toujours du mal à les plantes des pieds ça chauffe alors que quand vous portez les chaussures en cuir vous n'avez pas ces soucis donc les difficultés qu'on rencontre dans le métier c'est des difficultés d'ordre de production parce que nous sommes dans un monde où on est en train de converger vers la zélékaf la mondialisation donc nous avons ici au Niger des entreprises qui sont très artisanales donc qui ont un faible taux de production qui est un peu dérisoire quoi parce que le besoin et le besoin à l'exportation est énorme alors que la production sur le plan national vraiment elle est très réduite donc c'est là où nous avons le souci vraiment d'acquérir des de nouvelles machines de nouvelles de nouveaux équipements pour la transformation les produits artisanales nigériens sont de plus en plus connus à l'étranger et les performances de nos artisans sont de mieux en mieux appréciés la production artisanale reste cependant faible et c'est précisément cette raison qui a amené le président de la coopérative du village artisanal de Ouadata à lancer cet appel l'appel que nous avons à lancer aux autorités c'est vraiment de nous aider dans l'acquisition de nouveaux équipements qui vont nous permettre d'avoir une très bonne production et puis à la population du Niger de consommer de s'intéresser plus à ce que l'on fait ici à la maison c'est à dire les produits de l'artisanat nigérien il convient de noter que le secteur artisanal contribue moyennement au PIB au Niger et est le deuxième provoyeur d'emplois après l'agriculture le développement de l'artisanat pourrait donc jouer un rôle important dans l'économie nationale si la population se conscientise à la consommation locale et le décider donne un coup de pouce à cette activité Je pense que les 8 marches devraient pouvoir faire le bilan de certaines choses le Niger fait partie d'un des râles pays où tu peux te lever après 30 ans de mariage repudier une femme verbalement, lui arracher ses enfants et l'abandonner à son triste sort je pense que les 8 marches devraient nous permettre de nous dire pourquoi on ne codifie pas certains droits de la femme au Niger pas forcément pour dire non, un code de la famille mais je pense que en l'état actuel de la situation de la femme le 8 mars devrait aborder, non pas nécessairement cette année c'est le digital qui est abordé, mais il y a combien de femmes nigériennes qui savent même ce qu'est le digital même le thème de la journée du 8 mars ça ne cadre pas avec les besoins et les difficultés de la femme nigérienne qu'au moins au niveau national qu'on puisse aborder les questions qui touchent réellement aux femmes les femmes sont violentées, elles sont agressées, elles sont abandonnées et vous n'avez pas une idée du nombre de femmes abusivement répudiées le nombre de femmes qui n'ont pas accès à la santé, accès à l'éducation, accès à la scolarité le 8 mars devrait aborder, parce que ça ce sont des droits fondamentaux qui ne devraient pas être nécessairement abordés le 13 mai le 8 mars on parle de droits quelle est l'effectivité des droits de la femme ? est-ce qu'elles ont un accès équitable à la justice ? est-ce qu'elles ont un accès équitable à la santé ? c'est ces questions-là qui devraient être abordées et qui ne sont pas abordées donc est-ce que la stratégie est bonne ? non, moi pour moi non on devrait pouvoir se focaliser sur un certain nombre de droits constitutionnels consacrés à la femme nigérienne mais qui ne sont pas effectifs aujourd'hui on parle de l'accès à l'emploi via le quota c'est des questions qu'aujourd'hui j'aurais aimé que les associations féminines nous nous focalisons sur la loi sur le quota pour évaluer la loi sur le quota elle est effective ? elle est appliquée ? est-ce qu'elle a permis qu'il y ait beaucoup plus de femmes dans les droits de fonction judiciaire ? beaucoup plus de femmes dans les fonctions électives ? beaucoup plus de femmes à l'assemblée ? beaucoup plus de femmes dans l'exécutif ? on parle de droits on devrait pouvoir évaluer les lois qui consacrent des droits à la femme au Niger et qui ne sont pas effectives je leur suggère à un moment de se pencher sur la problématique de l'effectivité des lois qui consacrent des droits au Niger le 16 juin prochain la loi sur le viol aura 20 ans la loi sur le harcèlement sexuel aura 20 ans la loi sur l'esclavage aura 20 ans en 20 ans, combien de femmes ont pu porter plainte contre le harcèlement sexuel ? en 20 ans, combien d'auteurs ont pu être poursuivis, jugés, condamnés pour harcèlement sexuel ? pour viol, pour excision, pour castration ? il y a tellement de lois qui feront 20 ans en juin prochain que les femmes devraient faire le bilan de ces lois est-ce qu'on légifère pour protéger ou on légifère pour être en conformité avec les normes internationales ? est-ce que lorsque nous adoptons la loi sur le harcèlement sexuel, la loi sur le viol est-ce que nous nous préoccupons réellement de la violation des droits des femmes nigériennes ou bien nous légiférons parce que les partenaires internationaux nous l'imposent ? je pense que c'est des thématiques qu'il faut aborder c'est des problèmes qu'il faut poser et qu'il faut évaluer il est temps qu'on évalue une grande partie des lois qui ont été adoptées par le Parlement et je continue de penser que même si nous sommes capables on légère aujourd'hui en 2023 de codifier l'ensemble des pratiques coutumières favorables à la femme et de disqualifier l'ensemble des pratiques coutumières des femmes favorables en 2023 on ne devrait pas pouvoir se débarrasser de sa femme verbalement après 30 ans de mariage c'est ce qui s'est fait parce que très souvent malheureusement le législateur nigérien légifère plus pour faire plaisir que pour tenir compte des besoins sociaux de la femme la plupart des textes par leurs procédures sont inappropriés au contexte culturel aujourd'hui on est dans une situation par exemple où une femme mariée, une femme mère qui porte plainte pour coups et blessures volontaires contre son mari cette femme n'aura plus de foyer on est encore dans une étape où une femme qui ose porter plainte contre le harcèlement ou le viol c'est elle qui va être stigmatisée donc il faut qu'en légiférant le législateur crée les conditions pour qu'une femme puisse dénoncer sans que son identité ne soit révélée tant que nous n'allons pas changer la procédure l'approche en matière de plainte en matière de poursuite sur certaines infractions comme le harcèlement comme les coups et blessures volontaires entre un mari et femme comme le viol en fait les lois vont être votées mais elles ne seront pas appliquées ni les acteurs ne sont pas prêts les auteurs et les victimes ne sont pas également prêts donc il faut que lorsque le législateur prend, adopte un texte que ce texte soit le plus proche possible et tienne compte des présenteurs socio-culturels du contexte culturel de la coutume et de la réalité lorsque vous légiférez lorsque votre définition du viol identique à la définition du viol en France cela va de soi que dans l'application des problèmes vont surgir or nous sommes en train de plaquer des textes nous sommes en train de copier des stratégies nous sommes en train de singer des plans d'action et c'est pour ça que cela ne marche pas mais lorsque le législateur va s'asseoir regarder sa communauté regarder son contexte culturel écrire un texte lui-même en tenant compte de tous les facteurs socio-culturels et pésanteurs en ce moment les lois seront efficaces mais tant que les lois seront transposées importées elles ne seront pas efficaces leur application en tout cas posera problème et aujourd'hui en matière de viol en matière de viol le législateur dit que ce soit le mari que ce soit le petit ami quiconque contraint une femme à des relations sexuelles c'est un viol il n'y a aucun magistrat nigérien prêt à appliquer ce texte il le conteste même sur les réseaux sociaux même si le rôle du magistrat n'est pas de contester le bien fondé d'une loi donc de par les définitions il faut savoir définir il faut savoir créer des circonstances aggravantes des circonstances athéniennes et surtout il faut savoir définir conformément au contexte culturel c'est extrêmement important en fait nous voulons suivre l'évolution du monde sans que nos lois s'adaptent nous voulons en même temps être une société moderne en conservant tout ce qui est pratique néfaste tout ce qui est pratique qui réduise la femme à l'esclavage qui réduise la femme à un être inférieur notre coutume notre religion tant bien de communauté nigérienne il faut admettre que la femme est infantilisée or le monde a changé aujourd'hui petites filles et petits garçons ont les mêmes droits je pense que ça c'est la société doit changer son regard c'est la perception qu'elle fait de la femme on ne peut plus continuer à infantiliser la femme nigérienne or dans bien même au sein des familles la femme est infantilisée et tant que vous continuez à l'infantiliser vous ne le verrez pas comme un être entier il est important que la femme soit vue comme un être entier capable de se défendre capable de réclamer capable de revendiquer et que la femme reste légale de l'homme dehors et il faut aussi que la société fasse le distinguo dans les revendications des femmes au Niger on fait un très mauvais procès aux femmes activistes et aux femmes qui réclament l'égalité l'égalité que nous réclamons ce n'est pas une égalité au sein de la famille ce n'est pas une égalité au sein du foyer dans nos communautés et dans nos foyers nous sommes fiers de la culture et du modèle familial africain l'égalité que nous revendiquons c'est surtout une égalité des chances de l'accès aux fonctions il n'y a pas de raison que je sois à l'école avec mon camarade garçon et qu'au moment d'accéder aux emplois que mon statut de femme me défavorise c'est cette égalité il faut que la société accepte que sur le plan professionnel la femme a les mêmes compétences que les hommes les femmes sont capables des mêmes prouesses que les hommes hors de l'imaginaire collectif parce que l'homme est physiquement plus fort que la femme forcément au niveau intellectuel on veut réduire et infantiliser la femme donc je pense que la société a un rôle à jouer dans l'effectivité des droits de la femme que la société accepte que ce qu'un homme peut faire professionnellement une femme peut le faire je souhaite une très très bonne journée du 8 mars à mes tantes à mes mamans à mes petites soeurs à mes filles à mes nièces je continue de dire que ne soyons pas uniquement des femmes du quota soyons des femmes comme du savoir soyons des femmes de la courtoisie des femmes de l'élégance des femmes du mérite ne croisons pas nos doigts pour demander aux hommes de nous donner lévons nous battons nous et méritons notre place de la société chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision tambara vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée tambara sur le satellite badr sat 7 angle 26 degrés est fréquence 11h10 polarisation verticale c'est une bonne règle 27 500 ce journal vous a été présenté par STM transport voyageurs une nouvelle façon de voyager d'album la